Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne, ou bienvenue selon votre cas. Alors, comme c'est bientôt mon anniversaire, et bien aujourd'hui, je vais vous parler anniversaire. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, quand on veut souhaiter à quelqu'un un bon anniversaire, on lui dit joyeux anniversaire ou bon anniversaire. Alors, comment on peut fêter un anniversaire ? Dans la majeure partie des cas, on organise une fête avec la famille ou avec les amis, ou avec les deux d'ailleurs. Et la fête peut se dérouler à la maison, au restaurant, dans un bar, dans une discothèque, ou dans une salle des fêtes également. Ou plein d'autres endroits. Et donc, quand on fait un anniversaire, souvent, on décore la salle où a lieu la fête, par exemple avec des ballons. Et ce qui est le plus important, c'est le gâteau d'anniversaire qui est servi à la fin du repas. Mais les invités reçoivent leur part de gâteau quand la personne dont c'est un anniversaire a soufflé les bougies. Alors, souffler les bougies, c'est vraiment le geste le plus représentatif de l'anniversaire. Et, quelquefois, lorsque la personne souffle les bougies, elle peut aussi exprimer un souhait ou un vœu. Bien sûr, qui dit anniversaire dit aussi cadeau d'anniversaire. Alors, les cadeaux peuvent être ouverts avant de manger le gâteau ou après avoir mangé le gâteau. Par exemple, mon dernier anniversaire, comme la plupart du temps mes anniversaires, s'est déroulé donc à la montagne. Et nous l'avons fêté au restaurant. Et les cadeaux que je reçois sont souvent en rapport avec la montagne. Ça peut être des objets de décoration, ça peut être un vêtement de montagne, etc. L'anniversaire peut être fêté aussi de manière plus simple. Sous-titrage ST' 501